19h, Alice Foumaré arrive en mairie de Villiers-le-Bel. C'est ici qu'il va vivre la soirée électorale. Moi j'ai construit ma démarche politique à Villiers-le-Bel, donc c'était important pour moi de pouvoir être là, aux côtés des militants de Villiers-le-Bel, de ceux qui m'ont toujours aidé, de ceux qui m'ont épaulé. Pour Alice Foumaré, c'est donc une longue attente qui commence. Portable à la main, il reçoit les premières estimations au coup de goutte, mais déjà une certitude, l'abstention atteint des records, y compris ici à Villiers-le-Bel où la participation atteint à peine les 31%. Il y a encore, il manque encore des lecteurs, et il nous appartient d'aller les chercher, d'aller faire de la pédagogie, d'expliquer un peu l'enjeu. Quelques minutes plus tard, Alice Foumaré retrouve le sourire. Les yeux rivés sur la télévision, il découvre les résultats du premier tour, avec un parti socialiste dans une position plus que confortable. Les résultats pour l'Île-de-France ne tomberont que plus tard dans la soirée, mais déjà, Alice Foumaré savoure. Peut-être qu'il manque un peu le sourire, ça doit être ça. Ça doit être ça, non, mais on est contents, enfin, on est contents, et c'est de bons résultats. Et puis là, je commence à avoir quelques coups de téléphone des responsables locaux, et il y a plutôt de bons résultats. 21h30, militants socialistes et amis de longue date se pressent dans la mairie pour l'annonce des résultats officiels sur la commune. Le moment tant attendu depuis plusieurs mois pour le jeune candidat. Monsieur Huchon, 1840 de voix, soit 47,78%. Ils sont plus qu'encourageants, et ils témoignent effectivement d'une vraie marque, en tout cas, de soutien. Tout à fait. On fait ça comme une victoire, comme une première mi-temps. Pas la victoire, la victoire, ça va être la semaine prochaine. Mais on le fait comme un bon départ. Pas vraiment le temps de se poser ni de profiter du moment. En homme pressé, Alice Foumaré est attendue à Paris. Allez, à tout de suite, c'est ça ? On vous retrouve ? Rue Falguerre ? Rue Falguerre. Rue Falguerre dans le 15e arrondissement, le QG de Jean-Paul Huchon. Propulsé sur le devant de la scène après la polémique et ce que l'on a appelé l'affaire Soumaré. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, tout le monde s'arrache, le jeune candidat. Pour le chef de file en Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, cette victoire du PS sur le Val-d'Oise, c'est aussi la conséquence des attaques contre son protégé. Je lui ai dit, Ali, je pense que tout ça, finalement, t'as plutôt fait du bien. T'as grandi d'un seul coup. Pour l'heure, Alice Soumaré se refuse bien de parler de victoire. Arrivée en tête sur le Val-d'Oise avec 27,2% des voix, le candidat socialiste entend continuer sa campagne entre les deux tours comme si de rien n'était. Porte à porte, tractage ou encore rencontre avec les habitants. Plus que contre la droite, Alice Soumaré veut aujourd'hui se battre contre l'abstention, notamment dans les quartiers populaires.